On est Daf Kufiud Aleph, Amoud Aleph, sixième ligne. Amar Rav Sheshed. Akhin Ami Mistabra. C'est ainsi que c'est logique. Kedeka Mettaret Rav Rizal Ali Badairav, comme il a été Mettaret Rav Rizal Ali Badairav. Donc en deux mots, Rav Sheshed nous dit, ce qu'on a vu à la fin du Daf Kufiud, c'est Mistabère. Ce qu'on a vu dans le Daf précédent, c'est logique et il va le prouver. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Daf précédent ? On a vu que si un homme était marié avec une Ketana et une Khereshed, alors on ne pourra pas dire que le Iboum de l'un, il est potère l'autre. Si c'était deux Ketanot, la Mishina nous dit, ils sont égalités. Si c'est deux Khereshed, ils sont égalités. Mais si c'est une Ketana et une Khereshed, ils n'ont pas le même degré. Mais surtout, et pas seulement le même degré, mais même qualité de mariage. A savoir que Rav nous a expliqué, Rav Rizda Ali Badairav nous a expliqué que la Ketana, c'est Hutu ou rien. C'est comme, comme on a vu déjà à l'Ibadairav, une sorte de mariage Al-Tnaï. Vous vous rappelez ? C'est comme si il y avait un Tnaï dans le mariage. Donc c'est ou elle est complètement mariée ou elle n'est pas du tout mariée puisqu'elle peut partir en faisant mioun. Alors que la Khereshed, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y aura pas d'évolution chez la Khereshed. Et donc c'est un mariage qui est méchouillard. C'est-à-dire que c'est un mariage qui est dosé. On l'a appelé hier un mariage à 70%. Donc ça n'a rien à voir. La Khereshed, c'est un mariage à 70% mais constant. Alors que la Ketana, c'est Hutu ou rien. Donc ça fait tout, ça fait rien. Et vient Rav Chechet et nous dit Alors Bémet, il y en a qui disent que dans la Khereshed, on n'a pas besoin de dire que c'est une Ketana. La Khereshed, c'est des Rabbananes sans le fait qu'elle soit Ketana. En deux mots, on a deux mariages des Rabbananes et surtout on a deux sœurs. Donc deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, une Ketana et une Khereshed. Mettent Baala chez le Ketana. Donc la Ketana, elle va aller en Iboum chez le gars qui est Kheresh et avec la Khereshed. Khereshed, Yotza, Beguet. Mais c'est deux sœurs. Normalement, si c'était des femmes normales, il y a ce qu'on appelle la Khotishto. Il n'y a pas de Iboum, il n'y a pas de Khalidza. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est deux sœurs qui sont mariées des Rabbananes et pas le même degré des Rabbananes. Un, c'est Khereshed. L'autre, c'est Ketana. Alors la Khereshed, il la divorcera. Donc le marié, celui qui est marié avec la Khereshed, il se retrouve avec une Ketana en Iboum. Il va divorcer de sa Khereshed avec un Ghet. Et la Ketana, on attendra qu'elle grandisse, elle fera Khalidza qu'elle sera grande. Mettre Bala chez le Khereshed. Donc c'est le Bala Ketana qui va devoir faire quelque chose maintenant. Ketana, Yotza, Beguet. Il va devoir divorcer de sa femme. Puisque c'est Akhotishto. Akhot Skukato, pardon. Et le Khereshed, il ne peut rien faire. On a dit que le Khereshed, on ne peut pas faire Khalidza. C'était le daft d'hier. Il ne peut pas faire Iboum non plus. Pourquoi ? Parce que c'est Akhot Grushato. Donc la Khereshed, elle est bloquée. Bimba la Khereshed. Mais si quand même il fait une bille avec la Khereshed, Beisur. Noten la Ghet, il donnera un Ghet, Beoutra, et elle sera permise. Ah, c'est intéressant. Il faut un Isur pour qu'elle soit permise. Attends, attends. Non, on n'a pas dit qu'on va faire un Isur. S'il a fait le Isur, il donnera un Ghet, elle sera permise. Ah. Donc maintenant, ici, on a un élément très intéressant. C'est que finalement, on voit que cette Khereshed, s'il va avec elle, c'est considéré comme ce qu'il avait fait Iboum. Donc, pour comprendre ça, ça va bien si tu me dis que la Khereshed, c'est 70%. C'est pour ça que maintenant, on comprend. Qui dit Que s'il va avec la Khereshed, Bémet, tu vas lui donner un Ghet, et elle sera muterette par le Ghet. Pourquoi ? Parce que je te dis tout simplement Mima Nafshar. Iqtana Knuya, si la Khereshed allait à 100%, donc la Khereshed, c'est rien. C'est Akhotishto. Et si la Khereshed, c'est rien, donc la Khereshed, c'est Iboum. Donc c'est pour ça qu'il peut la divorcer Béguet. Donc ça va bien si on dit la Khereshed, c'est O'Too, rien. Donc Mima Nafshar. Soit avec la Khereshed, il y avait tout. Et donc avec la Khereshed, il n'y a rien. Soit avec la Khereshed, il n'y avait rien. Donc avec la Khereshed, il y a les 70%. C'est pour ça qu'il peut faire Iboum et Ghet. A Nafka Meshuma Khotisha. C'est pour ça qu'elle va... Donc Iqtana Knuya à 100%. Alors la Khereshed, c'était Akhotisha. Et donc la Bia, c'était Bia Béissur. Et si la Khereshed, il n'y avait rien. Alors Shapir Meyabem, il a bien fait d'être Meyabem la Khereshed. C'est pour ça que Yotza Béguet et les Mouterrettes. Oui, c'est clair ? Donc on comprend maintenant comment ça se fait que Imba la Khereshed, Yotza Béguet. Parce que finalement, la Khereshed, c'était... Parce que surtout, ce qui est important de savoir, c'est que la Kthana, c'était O'Too, rien. Donc Mima Nafshar, avec la Khereshed, il a fait O'Too, rien, O'Too aussi. Tout à hauteur de la Khereshed. Tout ce qu'il peut faire avec la Khereshed. Et là, Iyamret, Khereshed, Knuya, Vena Knuya. Maintenant, si tu dis l'inverse. Que peut-être c'est la Khereshed qui est O'Too, rien. Alors là, on a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il va se trouver que la Kthana, elle est à 70%. Donc tu ne peux pas dire qu'avec la Khereshed, il peut faire Mima Nafshar. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi ? Parce que si tu me dis, c'est la Kthana qui est à 70%, qui bat la Khereshed. Donc ici, on parle, par exemple, on parle de... que si la Khereshed, c'était Saïbama. Donc sa femme, à lui, c'était la Kthana. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? La Kthana, il doit la divorcer. Et avec la Khereshed, c'est Achotgrou Château. Si Bémet, la Khereshed, c'est O'Too, rien. Mais avec la Kthana, c'est sûr qu'il y a une Tfisa. On veut contredire ce qu'on a dit hier. On va voir qu'il y en a un problème. Qui bat la Khereshed, comment tu peux dire qu'avec la Khereshed, il va lui donner un get et ça suffira ? A vie, la Biapsoula. Ça s'appelle une Biapsoula. Pourquoi Biapsoula ? Parce qu'Ari, il est... va die que la Khereshed, c'est Mima Nafshar. Si avec la Khereshed, c'est O'Too, rien. Donc avec la Kthana, c'est 70%. Donc c'est Achotskou Kato. Et c'est Achotgrou Château. Donc ça s'appelle Biapsoula. Tu ne peux pas faire Ibu en Biapsoula. La Biapsoula n'a jamais marché. La Biapsoula n'est toujours une Kharitha. Avec la Khereshed, on peut pas faire Kharitha. Donc comment ça se fait que tu me dis que... Yotza Beguet. Ou Biapsoula L'Opatra. Donc en deux mots, la Gemara, elle veut expliquer, elle veut prouver ici, que Rav Khizda a très bien expliqué, à l'Ibadé Rav, que la Khereshed, c'est 70% et la Kthana, c'est O'Too, rien. Parce que c'est grâce à ça que tu peux comprendre comment ça se fait que s'il fait le Issour avec la Khereshed, Yotza Beguet. Parce que s'il fait le Issour avec la Khereshed, alors quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il y avait une Kthana. Oui, mais de toute façon, Mimanafchard, la Kthana, c'était O'Too, donc la Khereshed, c'est rien, ou la Kthana, c'était rien, donc la Khereshed, c'est tout. Mais si on dit l'inverse, que la Kthana, c'était 70%, donc avec la Khereshed, ça sera toujours une Biapsoula, parce que la Kthana, elle était 70% sa femme. Et donc la Kthana, c'est 70%, donc ça s'appelle Biapsoula. Biapsoula, tu ne peux pas lui donner un guet, il faut faire une Khalitha. Biapsoula, ça n'a jamais marché, parce que c'est une fois qu'il a divorcé de sa femme, la Kthana, qui était mariée à lui à 70%, alors la Khereshed, elle devient Achot Grouchato, et Achot Grouchato, c'est Biapsoula. Voilà le Khehar, de dire que si Bémet, ici, ça marche, avec un guet, avec la Khereshed, ça prouve que la Khereshed, c'était Meshou Yeret, et la Kthana, c'était 100% ou 0%. La Gnabit, il n'y a pas de preuve. Pourquoi ? Amène Rabinei Khemiai. Parce qu'on peut dire ici, qu'on est d'après Rabinei Khemiai, que Biapsoula, ça marche. Je rappelle, Biapsoula, c'est quoi ? La définition de Biapsoula, c'est quand un homme, il a donné un guet à la Yebama, après, quand il fait un iboom avec elle, ça ne suffit pas, parce qu'il avait donné un guet, donc ça s'appelle Biapsoula. Mais c'était Meshou Yeret, Rabinei Khemiai, il lui pensait que Biapsoula, c'était plus fort que tout. Et donc, ça veut dire qu'il avait fait oui iboom. Donc ici, on est d'après Rabinei Khemiai, que Bémet, la Biapsoula, elle est connue. Et alors, comment ça marche ici ? Comme on l'a dit, que Bémet, d'après Rabinei Khemiai, même si elle est à Chotishto, cette Chérechette, c'est pas grave. La Biapsoula suffit pour faire un iboom sur ce qui reste. Comme ça, il explique Rachid. D'après celui qui pense que Biapsoula, c'est pas bon. La réponse, c'est Rabinei Khemiai, et que d'après Rabinei Khemiai, Biapsoula, c'est suffisant. Donc oui, la Biyai de la Chérechette, elle est psoula, mais d'après Rabinei Khemiai, c'est suffisant. Donc on n'a plus de preuves. D'Amar Biapsoula, Apotéret, Michalitza. Là, il m'a dit, ah, si tu dis que c'est Rabinei Khemiai, j'ai un autre problème. Et Rabinei Khemiai ma Sefa. Alors viens, on va voir la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa ? C'est la Mishnah qu'on va voir tout de suite. Mishayana Sushteitomot. Pas deux sœurs. Deux petites. Deux des Rabanans. Ou Met. Donc lui, il est marié avec deux femmes. Vous entendez ? Ce n'est pas deux sœurs, c'est ces deux femmes. Il a deux femmes, c'est une Ketana et une Khérechette. Ou Met, il meurt. Donc en deux mots, le frère, il doit faire Ibuam avec l'une des deux. Met Yabam, bah Yabam, pardon. A la Ketana, voilà que le Yabam, il va avec la Ketana. Ve Chazar ou Bala Khérechette. Il n'a pas le droit. On ne fait pas deux fois Ibuam. Elle n'est pas plutôt automatiquement parce qu'ils n'ont pas le même degré de mariage. Ou bien, lui, il a fait Ibuam avec la Ketana et son frère, un troisième frère. Il a fait Ibuam avec la Ketana. Les deux, elles sont interdites. Alors, quelle est la Takana ? La Ketana, elle devrait faire un guet. Et ça, c'est très méanienne. Pourquoi c'est très méanienne ? Parce que la Ketana, finalement, il y a eu Ibuam avec elle. Alors, pourquoi tu venus lui faire Khalitza ? Bizarre. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait trois frères. Un frère qui est mort, il en reste deux. Réuven et Shimon. Il y a un qui fait Ibuam avec la Khérechette et l'autre qui fait Ibuam avec la Ketana. Pourquoi la Ketana, on va attendre qu'elle grandisse et qu'elle fasse Khalitza ? Alors, finalement, elle a fait Ibuam. Ouais, pas du roi, là. Ok, alors, pourquoi Khalitza ? Donne-lui un guet. Encore une fois, si on dit que Mimanafshar, la Ketana, elle est mariée, donc tu as fait Mimanafshar, il boum, donc donne-lui un guet. Ou rien. Mais pourquoi Khalitza ? Et donc, l'Akmara dit, pourquoi Khalitza ? Vous savez pourquoi ? Parce que la Bia, elle était psoula. Donc, ça va bien si on dit que la Bia, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je ferais une Khalitza. Mais si tu me dis que la Bia, ici, on est d'après Rabi Nechemiah, que c'est bon. Alors, pourquoi tu fais Khalitza ? C'est devenu un guet. Voilà le RR de dire que c'est pas Rabi Nechemiah, ici. Il y a Mouret Bishlama, Kherichet, Knouya, ou Mishouiret. Ça va bien, c'est-à-dire que la Kherichet, elle est Knouya, ou Mishouiret, 70%. Ktana, Knouya, vena Knouya, ou tout, rien. Et c'est ici, d'après Rabanane, que Bia, c'est pas soul. C'est pour ça qu'il faut faire une Khalitza, parce que quand on a Bia, c'est pas suffisant un guet. Faire Khalitza. Si on a commencé la Ktana, donc Mimèna Fchar, il a fait Ibu, ou tout, rien. Mais s'il a commencé avec la Kherichet, automatiquement, la Bia de la Ktana, elle sera Ksouiret. Parce qu'il a déjà fait Ibu avec la Kherichet. Et là, il y a Mred Rabi Nechemiah, mais si tu lui dis que c'est Rabi Nechemiah, Amar Bia, Psoula, Patra, il devrait faire un guet avec la Ktana, et sans attendre qu'elle grandisse pour faire Khalitza. Et la Shemamina, Rabbanani. Donc ici, on prouve que c'est pas Rabi Nechemiah, c'est Rabbanani, Shemamina. Amar Bashim, Récha Nami Shemamina. Même la Récha, je peux prouver que c'est Rabbanani. Des Rabbanani. Pourquoi ? Dès que Tana, parce que dans la Récha, qui s'il y avait marqué là-bas, Imba la Kherichet, s'il fait une Bia avec la Kherichet, alors que c'est Assur, je rappelle là-bas qu'il y avait deux frères avec deux sœurs, dans la Récha, et donc il a fait Ibu avec la Kherichet, alors que c'était la sœur de sa femme. Donc c'était Assur. Mais si Ibu a la Kherichet, c'est ce qu'on a dit, Noten la Guette. Attends une seconde. Donc tu vois, Noten la Guette, là, on a dit Veutra. Ve lo katane, et on n'a pas dit l'inverse, Imba la Ktana. Pourquoi ? Parce que la Ktana, c'est Khalitsa, c'est Biabsoula. Donc tu vois que j'ai une preuve ici que Biabsoula, ça marche pas, sinon on aurait dû dire aussi Ve lo katane, Noten la Guette. Non, on n'a pas enseigné ça, parce qu'avec la Ktana, il faut une Khalitsa. C'est pas suffisant, pas comme Rabine Chemiah. Ve lo katane, Imba la Ktana, Noten la Guette, Veutra. La Gama a dit, si c'est Satan, tu veux prouver aussi de la Récha que c'est Rabbanane, il m'échoum à l'eau irie, ça c'est pas une preuve, pourquoi ? La Kherichet, qui n'a aucune Takana, la Kherichet, il n'y a pas d'autre Takana. Il n'y a pas de possibilité de faire Khalitsa avec la Kherichet. Donc on t'a dit, si il y a 8 sourds, qu'il est allé avec la Kherichet, alors il donnera une Guette. Mais Bémet, il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est pour ça qu'on l'a enseigné, Katane. Par contre, Katane, Takanta des Sourds, on a enseigné une Takana qui est Béissour, parce qu'il n'y a pas de Takana Mouteret. Par contre, la Ktana, la Takana, la Ktana qui est une Takana, on attend qu'elle grandisse et elle fera Khalitsa. L'autre année, Takanta des Sourds, on n'a pas enseigné, s'il est allé avec la Ktana, alors il donnera Guette, ça on ne l'a pas enseigné. Donc les Olam de la Récha, on n'a pas de preuve que c'est Rabbanan. On aurait très bien pu dire que c'est aussi Rabbanan. Ah, pourquoi tu ne me l'as pas enseigné ? Parce qu'on a une possibilité de faire Bééther. Pourquoi tu veux que je t'enseigne le Yissour ? Ah, avec la Kherécha, tu l'as enseigné ? Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais les Olam de la Cefa, c'est sûr qu'on a une preuve que ce n'est pas Rabbanan. Parce que si c'était Rabbanan, Rabbanan, c'est pour ça qu'on donne une Khalitsa. On parle d'une Biapsula, c'est pour ça qu'on fait une Khalitsa. Donc là, on va voir la Mishnah qu'on vient de voir tout de suite. C'est pour ça que l'ordre de la Gemara, il est hyper important. Parce qu'en fait, on va voir maintenant la Mishnah qu'on a déjà expliquée. Donc la Mishnah, elle est beaucoup plus facile à comprendre maintenant en l'ayant expliquée auparavant plutôt que de lire la Mishnah et de l'expliquer après. Mishaya Nasu Lesté Yétomot Donc l'un qui est marié avec deux Yétomot deux mariés d'Erabanan Ktanot, petite Oumet, il est mort. Donc elles sont égalitées. Oubayabam al-Rishona ve'chazar o'balashnia Qu'est-ce que vous dites ? Avec la première. Bravo. Parce qu'elles sont égalitées. Oshéba-Akhi balashnia ou bien c'est le frère qui est allé avec la deuxième. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien avec la deuxième. Miman afshar puisque l'opassal est à Rishona. La première, elle restera mariée. On ne peut pas être posé à la Rishona parce qu'ils sont en égalité. Ve'chenshtecharachot Pareil quand c'est deux parce qu'elles sont égalitées. Par contre, Ktanot ve'cherechet Ça c'est le Ketanah Mishnah qu'on a déjà étudié. Bayabam al-Aktana ve'chazar o'balasherechet Comme ils ne sont pas pareils là on est posé les deux. Oshéba-Akhi valasherechet pasal est à Ktana Il a été posé à Ktana. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le même degré. Bayabam al-Akhereshet ve'chazar o'balasherechet Oshéba-Akhi valaktana pasal est à Khereshet. Dans tous les cas, comme il y a eu deux biyotes les deux sont psoulotes. On ne pourra pas dire que la première elle a tout fait. Non ! Alors il a Khereshet il y a 70% mais c'est toujours c'est constant alors que l'Aktana c'est où tout ou rien. Donc s'il y a eu Iboum avec la Khereshet et ensuite avec l'Aktana alors Mimanafchar peut-être que l'Aktana a été posé à la Khereshet parce que peut-être c'est 100% et dans le sens inverse c'est pareil s'il a fait Iboum avec l'Aktana et ensuite avec la Khereshet alors que la Khereshet elle est posée à la Khereshet parce que la Khereshet c'est constant 70% et peut-être que dans la Khereshet il y a 0. Donc piquachat ve'cherechet par contre si j'ai une piquachat et une khereshet qu'est-ce que vous dites ? La piquachat elle peut tout casser. Bayabam al-Akikachat ve'chazar abouba la khereshet c'est-à-dire que la khereshet elle ne peut pas elle possède la piquachat parce que la piquachat elle a tout pris déjà il a déjà fait Iboum il avait deux femmes une piquachat une khereshet le frère il a fait Iboum avec la piquachat et ensuite avec la khereshet ça vaut rien parce que la khereshet elle est ptura grâce au Iboum de la piquachat Bayabam al-Akhereshet par contre si c'est l'inverse il fait d'abord Iboum avec la khereshet ve'chazar abouba la piquachat au-sheba'achir la piquachat pas ça l'atakhereshet pourquoi ? parce que la piquachat est la plus forte oui mais il avait commencé avec la khereshet ouais mais la piquachat est la plus forte donc elle est venue être possède la biad la khereshet pareil quand c'est une gdola et une ktana gdola ve'ktana Bayabam al-Akdola ve'chazar ouba al-Aktana o-sheba'achiv al-Aktana donc si il va d'abord avec la gdola alors là l'Aktana elle ne peut plus rien faire le pasal est à Gdola par contre si c'est l'inverse Bayabam al-Aktana d'abord il fait Iboum avec l'Aktana ve'chazar ouba al-Aktana o-sheba'achiv al-Aktana pasal est à Gdola l'Aktana l'Aktana est tellement forte la puissance l'Iboum de l'Aktana est tellement forte que s'il le fait en deuxième position ça va être possède la biad de l'Aktana qui est des Rabbananes donc c'est pour ça qu'il devra divorcer des deux avec l'Aktana il devra faire un guette et avec l'Aktana aussi Rabi Lazar il dit non non j'ai une solution s'il a fait Iboum avec l'Aktana et ensuite il a fait Iboum avec l'Aktana alors on va dire à l'Aktana de faire Mioun en faisant Mioun elle va déraciner complètement le premier mariage et il pourra rester marié avec l'Aktana comme ça il dit Rabi Lazar et donc là on n'a même plus besoin d'expliquer la Mishnah parce qu'on l'a déjà expliqué dans la Moudalef on vient juste nous dire comment on est possé avec l'Alarha à l'Akhak et Rabi Lazar là l'Akhak comme Rabi Lazar à savoir qu'on va demander à l'Aktana de faire Mioun comme on a vu d'ailleurs dans la première Mishnah avec Rabban Gamiel que lui Rabban Gamiel disait on attend si l'Aktana veut faire Mioun ou bien elle grandit Rabi Lazar déjà à l'époque il disait qu'il devra faire quand ils étaient mariés avec deux sœurs et que la grande elle tombe en Imboum devant lui il fait Imboum et devant on met la Mède l'Aktana de faire Mioun ici c'est pareil on avait besoin d'enseigner à chaque fois l'Alarha comme Rabi Lazar pourquoi parce que c'est deux c'est deux cas complètement différents là-bas dans la première Mishnah c'est quoi le cas deux frères qui sont mariés avec deux sœurs une avec une grande l'autre avec une petite et le mari de la grande il meurt baisse la main le mari de la grande il meurt donc il n'a pas encore été méiabem il se retrouve avec donc il va faire Mioun il va se dégager de l'Akhot Skukato il va pouvoir faire Imboum mais là-bas il n'a pas encore été méiabem le Imboum mais ici il a fait Imboum c'est-à-dire qu'il a fait d'abord Imboum avec l'Aktana et ensuite avec l'Akdola donc il a fait Imboum là on aurait pu croire que les deux ils doivent sortir le Imboum c'est trop tard là-bas on n'a pas encore fait le Issur de l'Akhot Skukato donc c'est pour ça que je fais Mioun avant de faire Imboum mais si on a déjà fait Imboum mais Issur peut-être que c'est trop tard il faudra faire un guette on ne peut pas rester marié comme le Mioun même après avoir fait le Issur il peut nous sauver si on a enseigné chez nous que même après le Issur le Mioun il peut nous sauver j'aurais dit parce qu'ici la Gdola elle est devant lui à Validakh mais dans l'autre canon ça veut dire quoi que là-bas dans le premier cas ici on n'est pas on n'est pas en train de parler de soeur ici dans notre Mishnah on parle qu'il y avait un homme qui était avec deux femmes une grande et une petite et le frère il a fait Imboum des deux femmes mais c'était pas deux soeurs alors que dans la première Mishnah c'était deux soeurs donc on aurait pu dire que dans le cas où c'est sa soeur qui est qui a dit qu'on va lui faire faire Mioun elle est déjà Ptoura de Imboum dans notre cas tu sais pourquoi on dit à la fille de faire Imboum la petite parce qu'il y a une mitzvah de Imboum c'est pas dans la première Mishnah on parlait de donc on aurait pu croire dans ce cas là on fait pas Mioun que même dans on fait Mioun parce que le problème des Rabbanans et des Rabbanans exactement mais là regarde ce qu'il dit Rachid le dernier Rachid de l'Agmara on aurait pu croire étant donné qu'il est marié avec sa soeur même si c'est que des Rabbanans la soeur ne vient pas en Imboum devant lui on va pas apprendre à la Ktana de faire Mioun parce que finalement la Gdola c'est qui ? c'est la soeur de sa femme que même quand c'est la soeur de sa femme on la prend à faire Mioun parce que dans notre cas à nous c'est pas la soeur de sa femme c'est deux femmes du même frais allez Mishnah c'est plus facile on a passé le plus dur voilà incroyable qui va avec une Imbama Ktana qu'est-ce que vous en dites ? ils vont grandir Zé Imzé chacun ensemble et quand ils seront grands ils décideront ce qu'ils veulent faire en deux mots il n'y a pas d'issours ok Baal Yébama Kdola maintenant si le Ktana il va avec une Yébama Kdola pareil Tega Delenu elle va grandir il va grandir avec elle il n'y a pas d'issours on aurait pu croire c'est à Sours ce qu'il a fait ici on parle d'un Ktana qui a quand même 9 ans avant 9 ans il n'y a rien il n'y a pas de Bia là on parle que et d'après certains c'est de Raita il a fait Yiboum Sabia elle est prise en compte mais ici on va voir que le Khidou qu'on n'est pas à Khojesh peut-être qu'il est Saris peut-être qu'il n'est pas Raou il est Yiboum on n'est pas à Khojesh pas comme Rabi Mir ok on va voir on change de cas voilà qu'il y a Réouven qui fait Yiboum avec Rachel au bout de 30 jours dans les 30 jours elle vient au Bédi elle dit Rabotai il m'a donné un guette vous voyez il m'a donné un guette c'est de ça qu'on parle on va voir il m'a donné un guette donc je peux aller me remarier avec n'importe qui maintenant parce que j'ai un guette mais sachez ça personne ne peut être au courant il n'y a pas eu Bia sachez qu'il n'y a pas eu Yiboum donc il faut qu'il me fasse Halitza parce que moi je veux bien les marier avec le guette parce que à vos yeux vous les Chachamim c'est suffisant parce que vous croyez qu'il y a eu Yiboum mais moi je vous le dis vous n'étiez pas avec nous dans la chambre il n'y a pas eu Yiboum donc j'ai besoin d'une Halitza est-ce qu'on la croit ou pas ? pourquoi pas ? parce que le Yabam il dit elle est folle elle divague il y a eu Yiboum moi je n'ai pas envie de faire cette histoire là elle m'enlève la chaussure elle me crache et tout allô ? j'ai un certain standing moi je n'accepte pas moi je vous dis qu'il y a eu Yiboum à qui on croit là ? regardez ce qu'elle dit la gamara c'est très intéressant alors ça dépend dans les 30 jours il n'y a pas eu Bia on l'oblige à faire la Halitza par contre si au bout de 2 mois elle vient dire à Botaï il n'y a pas eu Bia mais Vakshin on lui dit tu sais quoi ? fais lui la Halitza et tu te débarrasses d'elle mais on ne la croit pas parce que M.K. Zavar de rester 2 mois sans faire du Bia ça n'existe pas mais Vakshin donc on ne peut pas l'obliger on va lui demander gentiment mais il a le droit de dire non rien du tout elle veut partir elle a un guette elle ne me croit pas tant pis pour elle elle veut me ridiculiser et ben non mais Vakshin mais s'il ne veut pas on ne peut pas l'obliger maintenant s'il est d'accord qu'il n'y a pas eu Bia même au bout de 10 ans évidemment qu'il devra faire quoi ? Halitza 12 mois on l'oblige à faire Halitza troisième partie de la Mishnah la femme elle est mariée avec son mari et elle fait un neder je fais le neder de jamais au grand jamais profiter de mon beau frère Réhouven est-ce qu'elle pense au hiboum ou pas à votre avis ? non on pense que l'agmara elle dit normalement Bémeth elle ne pense pas au hiboum on n'est pas Khochèche qu'elle ait fait ça pour bloquer le hiboum même de toute façon le hiboum il n'a pas la possibilité de dégager son neder non l'agmara elle dit on l'oblige à faire Halitza on ne dit pas elle a fait exprès non elle n'a pas fait exprès qu'elle s'est disputée avec son beau frère elle a dit c'est fini je ne veux plus profiter de lui elle fait un neder mais rien à voir avec lui elle n'a pas envisagé que son mari vienne à mourir par contre si c'est après la mort de son mari pourquoi elle a fait le neder à votre avis ? exactement et ça elle ne peut pas parce que finalement elle est méchoubédette à faire hiboum c'est lui qui décide c'est pas elle mévachine éméno donc si il va émettre après la mort de son mari on ne peut pas l'obliger à faire Halitza on peut lui demander mévachine s'il veut il dit mais non moi je veux faire hiboum tant pis pour elle mévachine éméno si c'est méfourage qu'elle a dit jamais au grand jamais je ferai hiboum avec mon beau frère même si son mari était vivant on voit bien que c'était à cause du hiboum donc là mévachine éméno on ne pourra pas l'obliger ok on revient à la première mishnah la première partie de la mishnah qui était qu'un katan qui a fait hiboum on le laisse vivre avec sa yebama apparemment la mishnah c'est pas rabimir pourquoi ? parce que rabimir il dit on est choshèche peut-être qu'elle est aélonite peut-être que lui il est saris et on sait que le hiboum ne tient que à pouvoir amener la descendance à son frère or si c'est un saris ou une aélonite c'est donc rabimir il dit c'est très grave rabimir il dit quand il est grand quand elle est grande et qu'il y a des simanimes qu'on voit bien qu'ici il y a un corps qui s'est développé aussi bien du côté de l'homme que de la femme on n'est pas choshèche qu'il est stérile pourquoi tu veux que je sois choshèche ? c'est rare c'est pas que c'est rare c'est que normalement il est censé pouvoir enfanter mais si béhémète le corps ne s'est pas développé alors on va dire que c'est la source de faire hiboum maintenant là ils sont ktanim on peut pas savoir si béhémète donc c'est pour ça que rabimir il dit on est choshèche au miout il y en a pas beaucoup des saris et des aélonites mais on est choshèche donc l'agman a dit apparemment c'est pas rabimir dans notre mishnah pourquoi ? parce que l'agman a dit non on peut dire que la mishnah c'est rabimir et c'est intéressant on va voir que c'est important que ça soit rabimir dans la suite qu'il y a rabimir parce que tout ce qu'il a interdit c'est avec une gdola ou avec un gadol parce que l'abémète c'est khayav mita si un homme il va avec une ktana et que c'est la femme de son frère c'est khayav mita alors que quand c'est un katana avec une ktana de toute façon ils sont pas khayav mita donc on peut les laisser on les laisse quand est-ce que c'est interdit c'est une gdola avec un katana parce que peut-être que le katana est saris et c'est ou alors une ktana peut-être c'est parce qu'il y en a un des deux qui fait une biade les deux ils sont ktanim et un katana qui fait une avera on n'est pas khayav d'être mafrich il est katana de toute façon donc ici il est katana et elle ktana alors qu'on a dit le amar peut-être que l'arabimir n'a pas parlé on a parlé aussi d'un katana donc tu peux pas dire que c'est l'arabimir le début de l'arabimir ça tu peux dire que c'est aussi l'arabimir mais l'arabimir elle continue elle dit katana et il va grandir avec elle ça tu peux pas dire que c'est l'arabimir et là comment l'arabimir il peut envisager une chose pareille peut-être que le katana il est saris c'est assourd non ici on parle bediavad même l'arabimir est d'accord que bediavad il a fait biya il y a eu kinyan ok même si l'arabimir est d'accord bediavad ça veut dire quoi ils vont vivre ensemble et chaque biya il y a eu kinyan 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 et là l'arabimir est d'accord donc finalement l'arabimir est obligé de dire on est ici dans un cas on n'est pas dans la mishna avec l'arabimir c'est pas possible on aurait bien voulu on va voir pourquoi par la suite mais c'est pas possible ok en tout cas l'arabimir elle pose une question mais deux secondes le katana il peut avoir des enfants il peut pas alors comment on peut laisser faire hibou ok non non deux secondes et si le katana il est avec l'agdola il peut plus de ninguettes il est katana mais donc l'agdola a dit qui a dit qu'il y a eu kinyan karekan ici je vais dire l'arabim l'arabim shem ve'ay l'arabar achiu alors et pourquoi on fait iboum l'arabim l'arabim shem pour donner un nom à son frère est-ce qu'un katana il peut donner un nom à son frère donc comment ça se fait que l'arabim il y a eu kinyan non dès qu'il y a une bia on avait vu même s'il a 9 ans il y a un jour et qu'il peut pas avoir d'enfants même s'il peut pas avoir d'enfants c'est bizarre non le saris lui il pourra jamais avoir d'enfants c'est pour ça que j'ai dit que c'est important il a pas de simanim il a pas de poils il s'est pas développé donc c'est sûr qu'il pourra jamais avoir d'enfants même si on avait vu qu'il y avait une refou à Alexandrie en Egypte on est pas sûr que la refou elle va marcher donc ici c'est interdit mais ici c'est un katan qui va se développer et donc c'est pour ça que la gavarale dit t'y a pas besoin de dire ça sans ça va d'être le katan c'est pas un sourd pourquoi ? parce que c'est impossible qu'elle soit à Soura à Lav Midin et qu'après à 13 ans elle devient permise c'est pas possible alors et le frère quand il est mort il avait le yabam 9 ans et un jour à ce moment là tu me dis il peut pas avoir d'enfant donc elle a Soura à l'eau et comment elle devient permise ? explique moi par quel tour de magie elle devient permise ? la permission de Echetar c'est au moment de la mort du frère donc si elle était permise au moment de sa mort elle reste permise jusqu'à sa mort à lui elle devient pas permise à ses 13 ans alors comment elle devient permise ? Al Korhar elle était permise depuis le début c'est ça qu'il dit Rava Rava Amar de toutes les façons tu peux pas dire qu'elle était à Soura à l'eau parce qu'il était pas possible pour lui de donner une naissance est-ce que c'est possible qu'une femme elle s'en va interdite et après elle devient permise ? Impossible pourquoi ? je peux pas dire il reste interdit toute sa vie vous vous rappelez ? c'est-à-dire que du moment où Béchad tout se joue au moment de la mort si Béchad Néphila c'est interdit par exemple Lohaya Béolamo il était pas encore né alors après c'est interdit toute sa vie mais ici si c'est permis plus tard ça veut dire que c'était permis depuis le début et comme ici on sait que ça va être permis donc ça veut dire que c'est permis depuis le début tu sais quoi viens on fait l'inverse si c'est interdit maintenant parce qu'il peut pas avoir d'enfant peut-être que ça sera interdit toute sa vie qui a dit que c'est permis Béchal toi tu me dis non c'est pas choude que c'est permis parce que ça va être permis alors tu sais quoi il y a qu'un autre que ça va pas être permis parce que c'est interdit maintenant peut-être que ça reste interdit parce que maintenant il est pas il est pas non la Torah dit on a pas demandé à ce que les frères ils soient en capacité de pouvoir donner un chème ils ont dit du moment où il était vivant c'est suffisant même s'il avait un jour quand son frère est mort c'était un nourrisson donc c'est bon il peut faire mais comment ça se fait à un jour il est pas à la mort du frère il était vivant alors il est Raoui de pouvoir faire Ibboum et tout ce que Rabi Meri l'interdit à Kata de faire Ibboum c'est que parce qu'il est Khochech les miout si on sait qu'il est pas à Saris alors il a droit de faire Ibboum même s'il était Kata alors maintenant on attaque la deuxième partie de la Mishnah que la Ibbama elle dit pendant les 30 jours il n'y a pas eu Biya donc j'ai besoin de Khalidza qui est le Tanakh qui pense qu'un homme peut se retenir d'avoir une Biya pendant 30 jours c'est une Mahloquette et c'est pour ça qu'on voulait dire que c'était Rabbi Meir au début parce que c'est une Mahloquette avec Rabbi Meir donc ici c'est pour ça qu'on voulait dire que le début de la Mishnah c'est Rabbi Meir parce que la suite de la Mishnah ça va être Rabbi Meir et là c'est une Mahloquette et Rabbi Meir lui pense que Bémet pendant 30 jours c'est cher qu'un homme il n'ait pas de Biya avec sa femme et là l'Akmara l'amorce déjà Maseret Ktubot qu'on va bientôt Bézara Tachem découvrir il y a un din c'est avec ça qu'on va commencer Maseret Ktubot qu'un homme il a le droit d'aller au Bédine le lendemain de son mariage en disant il n'y avait pas de Bétoulim c'est pour ça que Bétoula Niseth la première Mishnah de Ktubot Bétoula Niseth Béyom Shéni Béyom Révi Béyom Réishon on verra je ne me rappelle même plus de la Mishnah la Bétoula elle se marie Béyom Shéni Balayla de façon à ce que le lendemain matin quand le Bédine il est ouvert elle puisse aller et Yom Khamishi Balayla de façon parce que le Bédine il était ouvert le Yom Shéni Yom Khamishi ok donc le bonhomme il a le droit d'aller au Bédine quand ? le lendemain de son mariage j'ai pas trouvé les Bétoulim apparemment il y a eu Znut machin ou alors de toute façon on n'avait pas de Bétoulim donc la Ktuba elle n'est pas à 200 elle est à 100 ok je ne veux pas rentrer maintenant dans la Mishnah de Ktubot c'est pas le sujet c'est pas le sujet mais la question et c'est ça la mahlukette est-ce qu'un bonhomme il peut au bout de 10 ans de mariage aller au Bédine dis-moi vous savez je me suis marié il y a 10 ans et tout machin elle n'avait pas les Bétoulim elle n'avait pas les Bétoulim c'est-à-dire qu'elle avait déjà une bille avant lui il n'avait pas le sang est-ce qu'il peut dire ça au bout de 10 ans de mariage c'est ton avis ? pourquoi ? c'est comme l'histoire du Tna il a acquéri il a accepté non c'est pas pour ça c'est trop tard Rabib maintenant tu te réveilles au bout de 10 ans ok alors maintenant on a une Mishina combien de temps il a pour aller se plaindre au Bédine ? regardez ah des Tania Tannat Bétoulim pendant combien de temps il a la Tannat Bétoulim colch lochimium dit Rabib Mir donc tu vois que notre Mishina qui dit que pendant les 30 jours c'est Chayar qu'il n'y ait pas eu de billah entre eux c'est Rabib Mir parce que Rabib Mir il te dit pendant 30 jours il a toujours la Tannat Bétoulim ça fait combien de temps que vous êtes marié monsieur ? 3 semaines et c'est maintenant que vous venez vous plaindre ? bah oui parce qu'il n'y a pas eu de billah avant quoi ? c'est Chayar pendant 30 jours de ne pas avoir de billah ? oui Rabib Mir il dit oui c'est possible parce que finalement ils sont jeunes mariés ils sont tout nouveaux donc il n'y a pas eu de billah pendant 30 jours donc il peut venir jusqu'à 30 jours après son mariage en disant j'ai eu une billah hier soir c'était la première il n'y avait pas de Bétoulim donc on voit que c'est Rabib Mir qui pense pendant 30 jours là mais il peut se retenir Rabi aussi au maire Nistera s'ils se sont isolés les altars s'il y a eu l'Ighoud le lendemain il peut aller au Bétoulim après ce retard l'Onistera s'il n'y a pas eu l'Ighoud alors du moment où il n'y a pas eu l'Ighoud bah oui s'il n'y a pas eu l'Ighoud il n'y a pas eu billah donc on voit ici que notre Mishina c'est qui ? Rabi Mir ça ne peut pas être Rabi aussi parce que d'après Rabi aussi du moment où il y a eu l'Ighoud entre le Yabam et la Yibama il y a eu billah donc la femme elle ne peut pas dire au bout de 30 jours il n'y a pas eu billah c'était tout de suite tout de suite il n'y a pas 30 jours c'est clair le 30 jours il vient de qui ? de Rabi Mir la femme il dit non il n'y a pas de preuve Rabi Amar Afiloutema Rabi aussi Rabi il dit on peut dire aussi que notre Mishinal est comme Rabi aussi et il y a une différence entre Ktubot Tanat Betoulim et Iboum c'est quoi la différence ? très simple Rabi aussi il dit un marié et une mariée ils étaient fiancés donc vous imaginez bien que Rabi aussi il pense ils étaient déjà ils savaient très bien qu'ils allaient avoir une billah donc Rabi aussi il dit dès qu'il y a eu il y a eu billah on n'attend pas 30 jours quand on est fiancés après le mariage c'est pour ça que là il dit l'éaltar il relève sur Rabi Mir mais entre un il y a Bam et il n'y est Bama c'était sa belle soeur donc il y a l'autre qu'il a eu qui n'a pas eu billah pourquoi ? il la connait Afour et donc ? il la connait et donc ? ah donc c'est obligé qu'il y ait eu billah mais non Afour Afour oui moi je pense que c'est Afour c'est ce qu'elle dit l'agmara Afiloutema Rabi aussi Adkanokama Rabi aussi Atamela Beharusato de Gaïsba de Gaïsba c'est-à-dire qu'en deux mots il a déjà eu une certaine affinité avec elle il sait qu'il va se marier mais le Yabam avec Saïbama c'est sa belle soeur c'était la femme de son frère donc il est ah il est réticent il est gêné il a honte d'elle et donc c'est pour ça qu'il a un laps de temps de 30 jours Rabi aussi dit Tanat Betulim c'est les altars alors pourquoi dans Yabama elle peut dire au bout de 30 jours il n'y a pas eu de billah parce que c'était sa belle soeur et donc peut-être que là Rabi aussi sera d'accord avec Rabi Mir que Bémet pendant 30 jours il n'y a pas eu de billah parce qu'il avait honte merci